Je suis très concentré sur le prochain album. Il y a un nom de code pour l'instant, il s'appelle Labyrinthe au pluriel, ce qui n'est pas typiquement un nom qui peut correspondre à ce style de musique. Un disque qui s'appelle Labyrinthe, ça pourrait être aussi bien un disque de chansons françaises que de jazz, que de musique expérimentale. C'est plutôt en référence, Labyrinthe, c'est plutôt en référence à la vision que j'ai de la vie. C'est-à-dire que je pense que la caractéristique d'un labyrinthe et la caractéristique de la vie, c'est que quel que soit le temps que ça prend, on trouve toujours la sortie. On atteint toujours la sortie. Et c'est très difficile de choisir à l'avance le chemin qu'on prendra. Et que chaque décision qu'on prend est irréversible. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu... Labyrinthe, c'est aussi une référence au travail qu'on fait quand on écrit ou qu'on compose une chanson. C'est un peu... La chanson, c'est un peu comme de la sculpture. Quand on sculpte dans un bloc de pierre, la sculpture est déjà là. Elle est déjà là. Moïse de Michel-Ange, il était déjà dans le bloc de pierre. Il fallait le révéler. Il fallait le chercher. Là, c'est au travers d'un trajet labyrinthique aussi. C'est-à-dire qu'on arrive à sortir quelque chose qu'on n'avait pas exactement prévu. Les chansons que je compose ne sont jamais exactement ce que j'avais imaginé. Les textes que j'écris ne sont jamais exactement ce que j'avais imaginé. D'ailleurs, j'ai cessé d'imaginer quoi que ce soit. Je me laisse porter. Et puis, la dernière référence de labyrinthe, c'est que mon père était ingénieur. Il dirigeait le bureau d'études d'une entreprise qui s'appelait Hispano-Suiza. C'était un bosseur acharné. Le soir, il ramenait des calculs sur sa table. Je regardais ça d'en haut et j'étais un petit peu comme Icarre en regardant l'œuvre de son père. Icarre qui s'est élevé au-dessus du labyrinthe. Il se dédale, si tu veux. C'est une obsession chez moi, le labyrinthe, depuis toujours. Et ce n'est pas un hasard que juste avec ce disque qui est particulièrement important pour moi. Il sera sans doute très révélateur. Il est déjà très révélateur pour moi. Ce disque, c'est presque un peu comme une psychanalyse pour moi. Et donc, ce n'est pas étonnant que ce titre revienne. Il est revenu quand je me lave les dents face à ma glace en train de me dire que j'allais devenir président de la République. Moi, il y en a d'autres, c'est en se rassemblant, moi, c'est en l'œuvre.